Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un tuto pour un sac cabas en simili-cuir. Pour le réaliser, nous aurons besoin de deux coupons de simili-cuir de 43 par 34 cm. Deux coupons de tissu doublure de 43 par 34 cm. Un coupon pour la poche de 35 par 20 cm. Et un coupon pour l'aisance de 120 par 8 cm. Je commence par mon coupon de 120 par 8 cm. Envers face à moi, j'ai fait un repli d'un demi-centimètre au fer à repasser sur toute la longueur. J'ai fait la même chose pour l'autre côté. J'ai ensuite plié en deux comme ceci et repassé sur toute la longueur. J'épingle. Je vais maintenant passer une couture à 2 mm du bord sur les deux côtés. Je coupe en deux pour obtenir 2 anses. Je prends maintenant mon coupon pour la poche. Je le plie comme ceci en deux, endroit contre endroit. J'épingle les trois côtés. Je passe une couture sur les trois côtés en laissant une ouverture sur le haut de mon coupon. Je coupe maintenant les coins en faisant attention de ne pas toucher aux coutures. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner ma poche sur l'endroit. Avec mon aiguille, je fais attention de bien faire ressortir les coins. Je fais un rentré au niveau de mon ouverture, j'épingle et je passe au fer à repasser. Je prends maintenant un de mes coupons de tissu doublure. Sur la longueur de 43 cm, je plie mon coupon en deux, comme ceci. Je vais faire un repère dans la pliure de 7 cm en partant du haut. Je fais la même chose avec mon coupon pour la poche. Par contre, je fais en sorte que mon ouverture soit en bas. Je fais le repère pour marquer le milieu dans la pliure. Je positionne mes coupons repère contre repère. Et j'épingle les deux côtés, puis le côté du bas. Je passe une couture à 1 mm du bord sur les trois côtés. Je vais maintenant positionner les anses. Pour cela, je fais un repère de 13 cm en partant d'un côté. Je fais la même chose pour l'autre côté. J'épingle les extrémités de mon anses sur mes repères. J'ai fait la même chose avec mon autre coupon de 6mm cuir. J'ai plus qu'à passer une couture sur les parties épinglées. J'utilise maintenant un gabarit en papier de 5 cm par 5 cm. Je le positionne sur l'envers de mon coupon de 6mm cuir, en bas, sur un des côtés. Je dessine le pourtour. Je fais la même chose pour le côté opposé. Je découpe maintenant mes carrés. J'ai fait exactement la même chose avec mes deux coupons de 6mm cuir et mes deux coupons de tissu doublure. Je positionne maintenant mes deux coupons de tissu doublure endroit contre endroit. J'épingle les deux côtés, puis le côté du bas. Je fais la même chose avec mes deux coupons de 6mm cuir. Je passe une couture sur les parties épinglées. Et je n'oublie pas de laisser une ouverture dans mon coupon de tissu doublure sur un des côtés. Comme ceci. Je vais maintenant former les coins. Pour cela, je positionne mes coupons comme ceci. Couture face couture. J'épingle. Je vais faire la même chose avec mes deux coins de mon coupon de tissu doublure et mes deux coins de mon coupon de 6mm cuir. Je passe une couture sur toutes les parties épinglées. Je retourne maintenant mon coupon de 6mm cuir sur l'endroit. Je le glisse à l'intérieur de mon coupon de tissu doublure. Mes coupons sont donc endroit contre endroit. Je les positionne couture face couture. J'épingle en premier les parties couture face couture. Les deux côtés. Je passe une couture sur tout le tour. Grâce à l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure, je peux maintenant retourner mon sac sur l'endroit. Je vais maintenant rentrer les coupons de mon ouverture, épinglées et passer une couture à 1mm du bas. Je vais maintenant rentrer mon coupon de tissu doublure à l'intérieur de mon sac. Je positionne mes coupons comme ceci en laissant déborder le coupon de tissu doublure sur environ 1cm. J'épingle sur tout le tour. Je vais ensuite passer une couture sur tout le tour de mon sac. Voilà, mon tuto est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt !